Vous n'êtes pas invité sur France 2, il va y avoir toutes les têtes de liste aux Européennes, mais pas de Benoît Hamon. Je suis un homme libre, peut-être que ça ne plaît pas beaucoup au pouvoir et à France Télévisions. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Caroline Roux. Nous allons parler de la gauche. Avant de répondre à cette question, je vais d'abord parler de France Télévisions. Vous n'allez pas m'en vouloir puisque nous avons un lourd contentieux, pas vous et moi, mais moi et la présidente de France Télévisions. France 2 m'avait mis sur sa liste initiale et j'en ai été retiré depuis le 26 février. La direction de France Télévisions m'a dit, Benoît Hamon vous êtes écarté parce que nous avons comme critère les sondages. Ils ne sont pas plus mauvais pour moi que pour d'autres, ils sont même meilleurs pour moi que pour d'autres. Donc cet argument tombe. Ensuite on me dit, Benoît Hamon, le problème c'est la représentation. La représentation, j'ai des parlementaires européens qui font un travail remarquable. Deuxième argument qui tombe, je note que vos concurrents de BFM, du groupe TF1, m'invitent. Il y a un moment, je le dis sur cette antenne parce que c'est difficile d'avoir votre présidente au téléphone, manifestement. Qu'on me réponde, quel est l'événement qui justifie que je sois invité un jour et que je ne le sois plus aujourd'hui. Ça aurait été bien que vous m'en parliez avant, ça aurait été bien qu'on en discute. Maintenant c'est un petit, vous l'avez fait, le message est passé. Vous allez agir contre cette non-invitation. J'ai saisi le tribunal administratif de Paris en référé à liberté. J'espère que, hélas d'ailleurs, la justice me donnera raison. Est-ce que vous reconnaissez au moins ce matin que vous êtes régulièrement invité sur le service public ? Par vous, mais par les cas de vérité, mais avec aucun problème. Et je le dis, mais tranquillement, comme d'ailleurs, juste avant. Donc je suis la victime de... Non, vous n'êtes pas victime parce que ça aussi, les citoyens ont besoin de l'entendre. On est en plein mouvement social. Ils demandent de la démocratie, de la transparence. Si on pense qu'on est en train d'arranger nos petites affaires en coulisses, moi je préfère dire ce qui se passe, voilà. Je l'ai dit. Qu'est-ce qu'on fait en continu ? Avec plaisir. Merci Caroline, merci Benoît Hamon d'avoir fait le buzz en vous exprimant ce matin, clairement devant près d'un million de téléspectateurs. Si vous n'êtes pas invité au débat du 4, vous l'êtes. Vous, vous êtes invité au débat du 3 que nous aurons en conseil d'administration au sujet de cette plainte. J'imagine, dans un instant, une page santé, juste après la pause. Bonne journée. Débat que nous aurons en conseil d'administration au sujet de cette plainte. J'imagine. Il faut dire ce qu'on pense. Ça fait du bien.